Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous et de votre famille en cette période compliquée liée au Covid-19. Je vais vous présenter aujourd'hui le rôle des coordinateurs provinciaux de la CFF, qui sont les garants de la proximité entre la CFF et ses clubs. Tout d'abord, un petit historique. En 2009, l'Association des clubs francophones de football a été créée. A partir de 2012, la CFF a réellement commencé ses activités. La structure initiale de la CFF était basée sur les piliers suivants. Le football de base, la formation des cadres et entraîneurs, la formation provinciale des jeunes, le foot et l'étude uniquement pour les garçons, l'organisation des compétitions en province. A partir de 2015, la CFF a créé son plan de politique sportive pour l'année 2015 jusqu'à l'année 2020. Ce plan décline principalement les composantes de la formation des jeunes pour les années qui suivent. Une des volontés figurant dans ce plan est d'accentuer la proximité sportive entre les clubs et la CFF. C'est pourquoi, à partir de mars 2015, la fonction de coordinateur provinciale a été créée. Le rôle des coordinateurs provinciaux a fortement évolué au cours des dernières saisons. Premièrement, le coordinateur provincial est le soutien sportif en ligne directe des clubs de sa province. Pour la saison 2019-2020, le rôle du coordinateur consiste en différentes actions de terrain auprès des clubs de la province, notamment en ce qui concerne les packs proximité club. Le coordinateur est chargé de la mise en place de l'organisation et de l'envoi du débriefing vers le département technique. Concernant le triangle provincial, le coordinateur est chargé de la mise en place également de l'organisation et il envoie également les débriefings vers le département technique de la CFF. Toutes une série d'actions de coordination consécutives au triangle et au pack proximité club sont prises en charge par le coordinateur provincial et le coordinateur participe également aux actions sociales menées par la CFF. Le coordinateur provincial travaille en collaboration permanente avec les membres du département technique de la CFF ainsi qu'avec le staff qu'il aura composé pour les différentes activités qui se dérouleront en province. Le coordinateur est également chargé de transmettre les messages de la CFF au club de sa province. Il est le soutien en ligne directe des clubs labellisés de sa province. Il est chargé de gérer le projet U10-U11, notamment en gérant et en supervisant les centres et les formateurs. Il est chargé de gérer et de coordonner la cellule d'experts provincial, de participer aux réunions et d'envoyer le feedback vers le département technique de la CFF. Le coordinateur participe également à diverses réunions, celles qui sont prévues par le département technique de la CFF, la cellule des coordinateurs provinciaux ainsi que la cellule sportive. Le coordinateur provincial est chargé de communiquer en permanence les actions qui se déroulent sur le terrain vers la cellule communication de la CFF. Il est important de préciser que les coordinateurs provinciaux travaillent à mi-temps, principalement en soirée et le week-end, en vue de pouvoir répondre et d'être disponibles pour nos différents clubs. Étant donné l'actualité liée au COVID-19, la fonction des coordinateurs a été étendue. En effet, ils sont actuellement au service de nos affiliés afin de répondre à toutes leurs questions. Vous découvrirez plus d'informations concernant cette action sur notre site internet www.acff.be. Passons maintenant à la présentation des coordinateurs provinciaux. Vous découvrirez les coordonnées des coordinateurs de votre province, notamment leur adresse e-mail ainsi que leur numéro de GSM pour pouvoir les contacter en direct, ainsi qu'une petite vidéo de présentation de chacun d'entre eux. Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Collinet, coordinateur provincial pour la province de Namur. Les trois valeurs en tant que coordinateurs qui me sont importantes sont d'être déjà à l'écoute des clubs, d'être un soutien que ce soit sportif ou administratif, et d'être également disponible pour tous les clubs namurois. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle David Derumier, je suis le coordinateur sportif pour la province du Brabant-Ballon. Alors, dans le cadre de cette fonction, les valeurs de la CFF que je voudrais mettre en avant, c'est avant tout la disponibilité, l'écoute et l'enthousiasme. Dès que ce sera possible, je serai ravi de vous revoir dans vos clubs, et en attendant, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Serge Jérôlet, coordinateur sportif de la province de Liège. Les trois valeurs prônées par la CFF envers ses clubs et ses affiliés, je les résume en trois mots. L'écoute, la disponibilité et le sort du service. Portez-vous bien, à bientôt. Bonjour, David Van Renterguem, coordinateur sportif pour la région bruxelloise. Je voulais vous faire part des trois valeurs qui me semblent plus importantes dans ma mission. Un, c'est d'être à votre écoute. Deux, disponible pour tout le domaine sportif et éventuellement administratif, et vous soutenir dans vos démarches. Voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, et prenez vraiment bien soin de vous, et à très bientôt. Bonjour à tous. Je me présente, Noël Danabella, coordinateur sportif du HENO. A mes yeux, les trois éléments essentiels dans ma fonction de coordinateur provincial sont Un, l'écoute. Écouter les clubs, leurs représentants. Écouter leurs demandes, leurs questions, leurs interrogations. Deux, la communication est un lien énorme dans la transmission d'un message correct envers ces clubs, envers leurs représentants. Apporter des réponses à leurs demandes, à leurs questions, à leurs interrogations. Trois, notre travail de proximité avec ces clubs est l'image de la CFF au travers des différents événements que la CFF propose. Bonjour, je m'appelle Abdel El Abar, je suis coordinateur sportif pour la province de Luxembourg au sein de la CFF. Mes valeurs, c'est la diplomatie, l'écoute, l'empathie, et tout ça dans un cadre de respect. Au cours des différentes saisons, la fonction du coordinateur provincial a fortement évolué. Découvrez cette évolution via les diapositives suivantes. Les coordinateurs provinciaux ont commencé leur mission lors de la saison 2014-2015 en organisant des workshops dans les clubs de la CFF qui réunissaient 5 à 10 clubs par workshop. L'objectif était d'effectuer un premier tour d'horizon du vécu de la formation des jeunes dans les clubs. Vous trouverez ci-dessous la carte reprenant tous les clubs dans lesquels des workshops ont été organisés en 2015. Lors de la saison 2015-2016, les coordinateurs provinciaux ont joué un rôle essentiel dans la construction et le développement du label via le rôle de proximité club. En effet, durant la première partie de la saison 2015-2016, les coordinateurs ont organisé des tables rondes réunissant maximum 6 clubs afin d'aborder différents thèmes, comme par exemple la CFF au service des clubs, présentation des services destinés aux clubs, la présentation également des résultats de l'enquête club réalisée en 2015-2016 et les principaux enseignements, la présentation du futur label et sa mise en place. Alors, l'information par rapport aux différentes réunions d'experts avec la CFF, l'écoute des besoins des clubs et les solutions proposées par la CFF, toutes les informations par rapport à la formation des jeunes, les infos relatives aux activités de la formation provinciale des jeunes, ainsi que toute une session de questions-réponses entre les clubs et les coordinateurs provinciaux. Il est ressorti de ces tables rondes que 87% des clubs étaient intéressés par les projets de la CFF, ce qui était relativement encourageant. Il faut savoir que nous recevons à chaque fois lors des visites des coordinateurs dans les clubs provinciaux un feedback au département technique avec les différentes informations, les besoins et les ressentis des clubs par rapport à ce que la CFF crée comme action en province. Lors de la deuxième partie de la saison 2015-2016, la CFF a décidé de concentrer sa proximité sur les clubs qui, tout d'abord, avaient répondu qu'ils étaient intéressés par les projets de la CFF, ceux qui n'ont pas pu être présents au workshop organisé en première partie de saison par les coordinateurs provinciaux, parce qu'il y avait eu un problème au niveau du personnel ou bien un empêchement de dernière minute, et auprès des clubs également qui n'avaient pas introduit de demande de label pour la saison 2016-2017. Le fonctionnement était très simple. Les coordinateurs ont envoyé un email au club pour savoir quels étaient leurs besoins, quel pouvait être l'apport de la CFF pour le club, et quels sujets les clubs souhaiteraient aborder lors de ces tables rondes. 46 tables rondes ont été organisées et 261 clubs ont été vus par nos coordinateurs. Différents sujets ont été traités, tels que l'arbitrage, le grassroots, la formation des cadres et entraîneurs, le juridique, l'aide des secrétariats provinciaux et des coordinateurs provinciaux pour les clubs. Ces tables rondes ont principalement permis à la CFF et tout d'abord d'identifier les problèmes des clubs et de tenter dans le futur d'y apporter une solution, et également de permettre aux clubs qui n'auraient pas accroché le wagon à la CFF de se joindre à nous. La saison suivante, en 2016-2017, la CFF décide sur base de toutes ces actions, plus sur base du feedback de l'enquête à la CFF, de lancer le label de la CFF. Les coordinateurs provinciaux continuent donc à accentuer la proximité entre la CFF et ses clubs. En effet, durant la première partie de saison 2016-2017, les coordinateurs contactent tous les clubs qui n'ont pas fait de demande de label. Et tous les clubs qui acceptent de recevoir les coordinateurs provinciaux reçoivent donc après une visite de nos coordinateurs afin d'identifier pourquoi est-ce que les clubs n'ont pas demandé le label. Différentes questions étaient posées aux clubs, comme par exemple, pour quel motif est-ce que les clubs n'ont pas introduit de demande de label pour la saison 2016-2017 ? Est-ce qu'il y avait des critères qu'ils trouvaient réellement problématiques dans le label ? Est-ce que les clubs étaient convaincus que le label Une Étoile était basé sur des critères objectifs et que cela permettrait à la formation des jeunes des clubs d'avoir une reconnaissance de la part de la CFF ? Et est-ce que ces clubs demanderaient le label pour la saison 2017-2018 ? 159 visites ont été réalisées auprès des clubs Zéro Étoile en 2016-2017. Durant la deuxième partie de la saison 2016-2017, les coordinateurs provinciaux ont réalisé des démonstrations de coordination sportive. Différents éléments ont été abordés sur le terrain en présence des encadrants sportifs des clubs, comme la philosophie de l'approche, la gestion de l'entraînement, la gestion du match, les 10 règles pour un enseignement efficace, ainsi que des tests pour permettre aux formateurs de s'auto-évaluer. Toute cette session sur le terrain était ensuite suivie d'un débriefing et des questions qui étaient abordées en présence de tout le monde. Notamment, quels sont les besoins spécifiques des clubs au niveau technique ? Est-ce qu'ils sont convaincus par la coordination sportive ? Est-ce qu'ils vont en parler à d'autres clubs ? Est-ce qu'ils vont inscrire le Rue 6 au calendrier FestiFoot qui est géré par le secrétariat provincial ? Est-ce qu'ils ont des idées de sujets pour les prochains Démofoot ? Est-ce qu'ils ont des filles affiliées dans leur club ? Et est-ce qu'ils sont intéressés de développer des activités pour les filles dans le futur ? En fin de saison, l'analyse des coordinateurs provinciaux et du département technique de la CFF nous a permis d'adapter notre stratégie de développement sportif pour la saison 2017-2018. En 2017-2018, la CFF a connu une forte augmentation du nombre de clubs labellisés. La CFF a donc décidé d'engager un collaborateur pour encore accentuer la proximité club en collaboration avec les coordinateurs provinciaux. Les PAC Proximité Club, les PPC, ont donc été créés avec comme objectif d'aller à la rencontre des clubs au sein de leur environnement administratif et sportif, de favoriser les échanges entre les clubs voisins, formateurs, dirigeants, RTFJ, de favoriser les échanges entre le département technique de la CFF et ses clubs, d'apporter aux clubs de nouvelles pistes de développement pour leur école des jeunes et de répondre aux divers besoins des clubs de la CFF. Trois types de PAC Proximité ont été organisés en fonction du niveau de label des clubs. Les PACs de base, les PACs 8,8,55 et les PACs plateau pédagogique. Le bilan des PAC Proximité pour la saison 2017-2018 était donc de 104 PAC Proximité Club organisés dans nos six provinces. 335 clubs ont participé au PPC durant les huit mois. Environ 2800 personnes ont suivi les formations. Les coordinateurs provinciaux ont coordonné les PAC Proximité Club en collaboration avec Julien Chalet, qui est le collaborateur Proximité Club. 12 formateurs de la CFF ont encadré les PAC Proximité Club, tandis que 4 membres du département technique de la CFF ont participé au PPC. Les points positifs qui sont sortis de ces PPC, c'est que la formation des formateurs dans le PAC de base était très intéressante. Les clubs étaient très impliqués via leurs formateurs. Les clubs étaient également très accueillants. Les relations entre le département technique et les clubs ont été particulièrement positives et améliorées grâce à cette action. La CFF répondait clairement aux attentes des clubs. De nombreux contacts ont été noués. Cela nous a permis notamment de recruter de nouveaux collaborateurs dans nos différentes provinces. La publicité sur les réseaux sociaux a été très conséquente et nous avons développé de nouveaux supports pédagogiques. Lors de la saison 2018-2019, les coordinateurs provinciaux ont continué leurs missions au sein de leurs provinces. Le contenu des PPC a été adapté et voici le bilan pour la saison 2019-2020. 95 PPC ont été organisés dans nos 6 provinces. 46 PAC de base, 25 PAC évolutions et 24 plateaux pédagogiques. 426 clubs ont participé au PPC durant les 8 mois. 2 928 personnes ont suivi les formations. 11 formateurs à CFF ont encadré les PPC. Alors, 9 personnes de la CFF ont été présentes pour présenter justement tout ce qui était recyclage pour les entraîneurs lors des PPC. 26 clubs zéro étoile ont participé au PAC Proximité Club et vous trouverez ci-dessous le tableau reprenant tous les chiffres des PPC lors de la saison 2019-2020. A partir de la saison 2019-2020, le triangle provincial a été lancé dans chacune des provinces de la CFF. Ce triangle provincial consiste en fait en un double triangle provincial qui vise à aider les clubs au point de vue administratif. Les clubs peuvent également trouver des demandes à caractère sportif. Alors, il existe deux triangles. Le triangle 1 est le triangle relatif à la coordination provinciale. Il est composé des coordinateurs provinciaux, du manager de la province et du personnel actif dans le secrétariat provincial. Le triangle 2 est appelé le triangle d'assistance au club. Il est composé bien évidemment de tous les clubs de la CFF ainsi que des membres volontaires des ententes, des bras, des comités et commissions provinciales. Chaque triangle provincial, numéro 1, est chargé d'identifier les besoins des clubs. Ces besoins peuvent avoir trait aux feuilles de match digital, à un kick-off, au rôle du sécu, la comptabilité, aux subsides, aux différents formats de jeu, aux labels, aux codes de niveau et encore plein d'autres choses. Ensuite, la deuxième étape, le triangle 1 est chargé de constituer différentes cellules de ressources. En effet, sur base du listing des besoins des clubs, différents membres vont être sélectionnés en fonction de leurs compétences pour pouvoir répondre du mieux que possible aux besoins des clubs. Alors, les membres seront sélectionnés parmi le personnel provincial, le manager provincial, le coordinateur provincial, les membres volontaires des ententes, des bras, des comités et commissions provinciales. L'objectif est de former différentes cellules de ressources composées de ces différentes personnes en fonction de leurs compétences. Alors ensuite, l'organisation des premiers contacts avec les clubs sera mise en place. Un porte-à-porte dans chacun des clubs de la CFF sera mis en place afin de cerner les besoins des clubs. Au final, l'action provinciale d'assistance sera mise en place. Le triangle numéro 1 va créer un agenda. Il va définir les cellules de ressources ainsi que les besoins auxquels les cellules de ressources vont répondre dans chacun de nos clubs. L'action va être lancée. Elle va s'étaler sur deux saisons. Et ensuite, les coordinateurs provinciaux et le triangle provincial numéro 1 seront tenus de nous renvoyer le feedback au fur et à mesure des différentes actions au sein des clubs de la CFF. Passons maintenant à la conclusion. Les coordinateurs provinciaux occupent une fonction réellement importante pour la CFF et ses clubs. En effet, ils sont les premiers contacts des clubs dans chacune des provinces de la CFF. Ils sont les garants de la proximité entre la CFF et ses clubs. N'hésitez pas, contactez-les, ils se feront un plaisir de vous aider. J'en profite pour citer une phrase chère à l'un de nos coordinateurs provincials. Seuls, on va vite. Ensemble, on va plus loin. La CFF, toujours plus proche de ses clubs. Portez-vous bien et on l'espère, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada